Bonjour et bienvenue dans cette édition du jeudi 10 novembre, la dernière de cette semaine raccourcie. Au sommaire de ce journal, nous parlerons du bus de Noël qui reprend du service dans l'agglomération Ionaise. Tout au long de son parcours, il est possible d'y déposer des jouets qui seront ensuite redistribués à des familles dans le besoin via différentes associations. En cette journée nationale, nous parlerons du harcèlement scolaire. Exemple au collège Saint-Pierre à Essar-en-Bocage où l'on mise sur la prévention. Et puis l'esprit de Noël décidément veille notre édition puisque l'on partira ensuite du côté de Tuerse-et-Bouille-de-Roux où Michel Robin s'active à la préparation de ses désormais traditionnelles illuminations de Noël. Mais dans l'actualité, la réponse à 20 ans de débat. Le projet de port de plaisance à Brétignolles-sur-Mer est rejeté juridiquement. Le tribunal administratif de Nantes a statué mardi pour la protection de l'estrant en vertu de son intérêt écologique. La commune de Brétignolles-sur-Mer va devoir réviser le PLU sans délai et donc reclasser le secteur de l'estrant en zone protégée. La facture énergétique s'annonce salée pour les collectivités dans les prochains mois. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler sur cette antenne. Une hausse des coûts à laquelle les communes ne peuvent pas toujours faire face. Il leur faut donc anticiper en réduisant les consommations. La Roche-sur-Yon vient ainsi d'officialiser son plan d'efficience énergétique. Une série de mesures en trois axes. Privilégier le nécessaire au superflu, réduire le gaspillage et développer les énergies renouvelables. Écoutons les pistes choisies par le maire de la ville. L'efficience énergétique, c'est un, penser à produire de l'énergie pour le futur. Deux, à utiliser concrètement et utilement chaque molécule énergétique. Et trois, essayer de faire des économies sur tous les points où on peut en faire. Le plan d'efficience énergétique va nous faire économiser près de 600 000 euros. Et nous allons bien sûr continuer à développer sur tous nos bâtiments des panneaux photovoltaïques et l'ensemble des moyens de production d'énergie. La ville et l'agglomération prévoient l'installation de 4 354 mètres carrés de panneaux photovoltaïques supplémentaires dans les mois à venir. Ils habilleront le parking de la salle des fêtes du Bourg-s-la-Roche, le complexe aquatique et patinoire, le futur bâtiment du Pôle Solidarité, ainsi que les toitures du groupe scolaire L'AENEC. Ce n'est pas un bus comme les autres qui sort les mercredis et samedis de novembre du dépôt d'impulsion. Le bus de Noël est de retour depuis hier. Il va sillonner 11 communes autour de la Roche-sur-Yon d'ici la fin du mois pour récolter des jouets au profit des plus démunis. Alexandre Lenahour s'est rendu à sa première étape à Aubigny-les-Clouseaux. On connaissait la bûche de Noël, mais 6 semaines avant les fêtes, c'est bien le bus de Noël qui fait son retour. Objectif de l'opération, sillonner les villes de l'agglomération de la Roche-sur-Yon pour collecter des jouets, neufs ou en bon état, au profit d'enfants défavorisés. On reçoit les cadeaux dans le bus, mais aussi à l'espace Impulsion, situé sur la place Napoléon. Donc là, on a commencé le lundi et on a déjà reçu ce fameux toboggan et plein d'autres cadeaux. On a déjà dû vider notre bac trois fois. On a fait 8 mètres cubes la première année. On a terminé la dernière avec 20 mètres cubes. Donc là, on espère en avoir 25 mètres cubes. Ça correspond à deux fois ce bus environ, rempli de jouets et de cadeaux pour les enfants de l'agglomération qui en ont besoin. Je crois qu'on a séparé le disque avec le petit piano. Une fois récupérés, les jouets sont triés, puis classés. Jeux de société, livres, dînettes, bicyclettes, tous les jeux sont acceptés à la seule condition d'être en bon état. Quant aux peluches, elles doivent être neuves ou alors très propres. La récolte sera ensuite remise à trois associations, le Secours catholique, la Croix-Rouge et Face Vendée. Chacune distribuera ensuite les jouets aux familles dans le besoin à l'approche de Noël. Un appel à la générosité auquel plusieurs habitants ont déjà répondu dans ces premières heures de l'opération. Je vous guettez. Et puis voilà. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai neuf petits-enfants. Donc à Noël, il y a profusion de cadeaux. Et il y a quelques fois des doubles. Donc, écoutez, j'offre des jeux qui n'ont jamais servi. À qui n'en aurait pas autrement ? Ça fait plusieurs années déjà qu'on vient pratiquement... À chaque fois que le bus est ici, on apporte quelque chose. Donc c'est surtout pour les enfants qui n'ont rien. Les prochains stops du bus de Noël sont prévus samedi matin à Venençot et l'après-midi à Mouilleron-le-Captif. Terminus de l'opération le 26 novembre. Et pour ne pas rater son passage près de chez vous, le programme et les horaires sont à retrouver sur le site de la Roche-sur-Yon-Agglomération. Voilà. Et ceci, donc, pour retrouver les détails des étapes avec les lieux et les heures, c'est la Roche-sur-Yon.fr. Ce jeudi 10 novembre se tient la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire qui rappelle l'importance de la prévention et de la lutte contre les violences à l'école. Au collège Saint-Pierre, à Essar-en-Bocage, chaque adulte, enseignant ou non, est sensibilisé à la question. Une psychologue était présente lors de la journée de pré-rentrée au sujet de l'écoute active. La gendarmerie, quant à elle, est intervenue récemment auprès des classes de 5e sur l'utilisation et les dangers des réseaux sociaux, une participation appréciée des collégiens. Ça informe, comme ça on sait plus s'il y en a qui se sont harcelés ou pas, parce que des fois on ne sait pas trop, des fois c'est limite, mais on se dit que c'est normal. Alors que là, on se rend compte que maintenant ce n'est pas normal du coup. Je n'ai jamais vécu de harcèlement, mais j'ai connu quelqu'un qui en a pris, qui en a reçu des insultes. Dans ce cas-là, je vais voir les personnes de la vie scolaire pour les prévenir et qu'ils fassent ce qu'ils font. Pour moi, la différence, c'est quand c'est répétitif tous les jours, ça devient pesant, que tu ne penses qu'à ça. Là, il faut en parler aux parents et ils pourront faire quelque chose. Face au manque de candidats pour répondre à toutes les offres d'emploi du territoire vendéen, l'IUT de la Roche-sur-Yon a décidé de lancer une vaste opération d'information. L'idée, c'est de mettre ces quatre filières à l'honneur, gestion des entreprises et administrations, information et communication, génie biologique et réseau et télécommunication, à l'occasion des semaines de semaines thématiques. Au cours de celles-ci, les étudiants pourront rencontrer des entreprises vendéennes qui recrutent et les entreprises, elles, découvrir tout un vivier de candidats qui existent au pas de leur porte. Chaque département a sa semaine. Cette semaine est la semaine du département gestion des entreprises et administrations. En décembre, il y a notre département, c'est Réseau de télécommunication, en janvier, information et communication, en février, génie biologique. Et tout ça, ça va se terminer par une grande fête, un speed dating, le 30 mars, où les étudiants vont pouvoir effectivement échanger avec des entreprises qui veulent proposer des stages ou proposer des contrats d'alternance. Ce que ça nous apporte, c'est évidemment la proximité des entreprises avec les étudiants. Notre objectif, c'est de maximiser la proximité de ces deux éléments, les étudiants et les entreprises, avec cet objectif de fixer les jeunes sur notre territoire. On a évidemment des problèmes de recrutement et cette volonté, c'est de démystifier quelque part l'accueil, les métiers qui sont pratiqués dans les entreprises. Plus de 200 guirlandes lumineuses et près d'un kilomètre de rallonge. Malgré la crise énergétique, pas question pour Michel Robin de renoncer à la tradition de Noël. Depuis 25 ans, il fait briller les yeux des nombreux visiteurs qui viennent chez lui, à Tuerce-Bouildroux, se régaler de cette chaleureuse ambiance. Un travail de plusieurs mois pour décorer, brancher, tester son univers féerique. À un mois pile de l'ouverture, Agathe Poulet est allée lui rendre visite. Pas de temps à perdre pour Michel. Depuis plus de 25 ans, ce retraité transforme son lieu dit en un véritable village illuminé de Noël. À un mois du jour J des Illuminations, les préparatifs se poursuivent et c'est toute une organisation. Oh ici c'est assez vite fait, la guirlande, tout ce que j'ai mis là en deux heures, trois heures, c'est tout installé. Bon là j'ai monté tout ce qui était sur les toits quand il faisait beau, je le monte en premier. Comme ça, dès que les toits sont secs, c'est bon. Comme ça je suis tranquille pour le reste. Après avoir vérifié que chaque guirlande soit opérationnelle, place à l'étape des rallonges. C'est surtout la dernière semaine que je fais tous les branchements. Je sais qu'il y a plus d'un kilomètre de rallonges. Parce que c'est des rallonges de 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, ça dépend des longueurs qu'il me faut. Et souvent des rallonges que j'ai fabriquées moi-même parce que comme ça on a les longueurs qu'il faut. Après il faut tout protéger aussi pour la pluie, ça faut tout protéger. Si jamais il y a une averse assez importante, il ne faut pas que ça disjoncte. Avec le plan sobriété énergétique mis en place par le gouvernement, Michel a su s'adapter via des guirlandes en LED et une réduction des horaires d'illumination. Pour lui, il était impenseable d'annuler cette tradition. Ça fait 4 semaines, par rapport aux autres années je faisais 5 semaines. Mais là je diminue, économie d'énergie. Il y a quelques mois, j'ai commencé à y penser aussi. J'ai dit, est-ce que je vais faire les illuminations de Noël ? Je commençais à en douter un peu. Mais bon, je vois que les villes, tout ça, ils le font en modifiant leurs horaires aussi. Donc je ne vois pas pourquoi qu'en privé, nous, on ne pourrait pas faire avec. Il faut quand même laisser un petit peu de gaieté avec tout ce qu'on a connu, le Covid, tout ça. Il y en a qui pensent que c'est offreux ce que ça peut consommer, mais c'est rien du tout. Il faudra encore un peu de patience pour découvrir les nombreuses décorations illuminées qui débuteront à partir du 10 décembre. Une féerie que vous pourrez donc découvrir au lieu dit le logis sur la commune de Tuercey-Bouildrou à partir du 10 décembre. Et ce, jusqu'au 8 janvier, ça se passe de 17h30 à 21h. C'est un épisode plutôt peu connu de l'histoire vendéenne qui vient d'être repris dans un livre. Les CVRH, le centre vendéen de recherche historique, publie de la Vendée à Neva, voyage initiatique, d'une française en Russie. Un livre de Claude Fourré qui reprend le parcours d'une jeune sablaise, devenue perceptrice d'enfants de bonne famille dans une Russie tsariste. C'est un sujet tout à fait original. On pense à la Vendée pour son histoire, pour la guerre de Vendée en particulier, mais d'autres périodes de l'histoire. Et puis ici, il s'agit vraiment d'une période, encore une fois, méconnue, la Belle Époque, le début du XXe siècle, la présence russe d'une communauté russe sur les côtes vendéennes. Et il ne s'agit pas seulement de la raconter à travers des archives, à travers des documents, à travers un travail d'historien, de scientifique, mais vraiment à partir de quelqu'un qui l'a vécu, vécu de l'intérieur, qui est parti, qui s'est éloigné, qui s'est éloigné de sa famille et de sa région d'origine, mais qui a gardé ce lien, qui n'a cessé d'entretenir une correspondance avec sa famille. De la Vendée à Neva, voyage initiatique d'une française en Russie, de Claude Fourré, est à commander sur le site internet du CVRH au centre-histoire.vendée-vendée.com. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Retour de l'actualité lundi dès 7h dans votre matinale. D'ici là, passez un très bon week-end.